je suis un cliché champignon à ce stade, mon obsession est affolante et grandissante de jour en jour les gars j'avais hâte de vous tourner cette vidéo retour en enfance ça fait déjà quelques semaines que je me tape que je me tape, que je déguste les épisodes des Winx et je me suis dit oh la la c'est trop bien, pourquoi on arrête des trucs de notre enfance, c'est comme boire mon chocolat chaud au biberon, genre jamais je n'arrêterai parce que je trouve que c'est des trucs comme ça qui, jugez moi, ouais jugez moi très fort, bon fou des trucs qui nous procurent tant de bonheur, pourquoi arrêter pourquoi arrêter quand on est adulte et du coup je me suis dit mais fais une vidéo sur tes livres d'enfance et ensuite je me suis dit mais parle de jouets, parle de ton enfance, parle de tout ce qui englobe ton enfance parce que je pense qu'on partage certaines choses, je ne sais pas j'avais envie de faire une petite vidéo retour en enfance comme d'habitude j'espère qu'elle vous fera du bien j'espère que vous êtes dans la nostalgie et que ça vous donnera aussi envie de retourner un petit peu dans votre enfance de ressortir des jouets ou de chercher d'anciens jouets ou de retrouver sur Vinted des trucs qui vous font du bien parce que le but c'est de se faire du bien ce matin je suis allée dans un magasin de jouets est-ce que vous aussi la meilleure chose de votre vie quand vous étiez petit c'était d'aller à Toys R Us ça n'existe plus voilà un monde sans Toys R Us est-il un monde complet ? est-il un monde qui doit exister ? ah franchement ça m'a fait un choc quand j'ai su que cette chaîne de jouets finalement n'existait plus j'ai dit ah c'est là où j'achetais toutes mes feuilles d'iddle d'idlina c'est là où j'étais en train de baver en fait gueule béante devant et en train de sentir toutes les feuilles d'iddle d'idlina ça n'existe plus vraiment c'était nos mercredis quand on a eu la Toys R Us c'est vraiment qu'on avait eu les bêtes les meilleures notes de notre live et là franchement on bavait c'était trop bien bref je ne sais pas si vous avez connu en tout cas j'étais choquée ça n'existe plus il y a d'autres grands magasins de jouets évidemment qui existent et je suis allée à la grande récré je ne connaissais pas du tout et ça m'a fait un petit peu en choc j'ai été coupée je vous disais que là ça n'a pas trop de personnalité de toute façon je vous ai filmé quelques vidéos je vous mettais après mais ouais je trouvais que ça n'avait pas trop de personnalité par rapport à Toys R Us dans mon souvenir c'était très coloré etc après c'est un souvenir d'enfant je ne sais plus vraiment à quoi ça ressemble concrètement mais pour moi c'était plein de couleurs c'était limite magique tu vois limite le magasin Charlie de la chocolaterie mais en version jouet et là quand je suis arrivée ouais j'ai trouvé ça très très sombre franchement en termes de luminosité rien qu'en parlant de luminosité c'était sombre c'était tout bien rangé sans personnalité ça ne donnait même pas forcément envie de trifouiller j'ai trop hâte les gars putain ça me fait penser quand on allait à Toys R Us est-ce que vous aussi vous alliez à Toys R Us ? ça n'existe plus je suis hyper triste les magasins de jeux c'est genre la grande récré et moi c'est où là où je vais ? ouais moi c'est la grande récré il y a King Toys King's Toys je crois que ça a remplacé Toys R Us et j'ai trop hâte j'ai trop hâte de voir si ça a changé etc évidemment on ne va pas retrouver des trucs d'idèle d'idylna mais j'ai déjà vu passer je ne sais pas si vous vous aviez ça quand vous étiez petits les carnets où on avait des mannequins et on pouvait dessiner leurs tenues mais oh my god j'espère qu'il y a ça j'en achète direct c'est parti on y va ! je ne sais pas si vous connaissez le jeu Devine Tête mais Devine Tête avec les personnages d'Harry Potter j'ai trop hâte de l'acheter c'est trop bien je jouais énormément aux jeux de société notamment au Millborn au Monopoly au Cluedo ça c'est toute mon enfance ensuite je suis tombée sur ce jeu qui m'a fait penser au Fashion Plate je ne sais pas si ça parle à quelqu'un ici c'est clairement le même principe et c'est marrant d'en voir un plus récent et je suis tombée sur ce puzzle n'est-il pas fabuleux ? il y avait un énorme choix de puzzle alors par contre je ne jouais pas aux Legos mais la gueule des Legos ils ont changé ou c'est moi ? je suis pas folle ah mais voilà je suis con en fait il y a juste Lego et Playmobil ok moi je connais les Playmobil et les Legos apparemment je ne connaissais pas attends il y a des Playmobil oh my god ça c'est trop stylé évidemment que j'adorais les Barbies et c'est là que bim j'ai eu un coup de nostalgie regardez-moi ce jeu Sky Dancer je vais vous remettre la pub à l'ancienne j'aimais beaucoup trop ce jouet et là encore j'ai l'impression que c'est remis au goût du jour si je comprends bien maintenant les poupées à la mode c'est les poupées lol elles font un peu peur et en même temps elles ressemblent à des brades mélangées à wesh les yeux t'es mal à taille des yeux la musique me bute vraiment rien ne va dans ce magasin je trouve que c'est tellement pas enfantin oh elle me fait super peur attends comment on fait ? même les polypockets ça a changé le monsieur là on dirait il mange une glace au caca c'est cool de voir des jouets comme les polypockets etc qui perdurent dans l'âge mais c'est vrai que ça a bien changé au niveau des designs et c'est dommage j'ai même pas vu de brades j'ai même pas vu de triques iconiques qu'on avait à notre enfance les nouveaux jouets certains sont mignons moi je sais qu'à mon école ce qui fait fureur c'est pas de patrouille ce que je vous montre et ensuite je suis tombée sur Martine et Max et Lily Max et Lily c'était ma vie à la fin je suis tombée sur les toupies Blade Blades qui s'en souvient ? j'ai quand même passé un très bon moment un retour en enfance et aussi j'ai vu les différences les nouveaux jeux et je trouve ça très intéressant parce que en étant professeur des écoles plus les générations avancent plus malheureusement les enfants ne savent pas jouer et quand on dit ça je sais que ça choque les gens ça fait peut-être prétention nous notre génération on savait jouer tout seul mais c'est une réalité les enfants ne savent pas jouer la plupart sont en fait dès le plus jeune âge avec des écrans téléphone de papa, maman ou la tablette par contre ça genre tablette, téléphone ils sont vraiment mais wow ils ont des compétences extraordinaires dès 3 ans ce qui m'attriste beaucoup et en même temps c'est aussi c'est aussi un autre savoir même si je trouve que c'est beaucoup trop tôt pour apprendre tout ça mais enfin bref 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 tout ça pour dire que les enfants ne savent plus jouer et je trouve que c'est un lien peut-être avec ces magasins de jouets qui ne donnent plus vraiment vie parce que je pense que vraiment foncièrement ça n'intéresse plus forcément les enfants les jouets les jouets comme nous on l'entend les jouets comme nous Tupi Bé Blade tous ces jouets là dont on parlera dans la vidéo je pense que c'est plus leur délire vraiment il n'empêche que en ayant l'idée de cette vidéo j'ai fait quelques achats et j'ai complètement craqué tous quelques achats j'ai complètement craqué ouais Vinted est une pure mine d'or déjà j'avais envie de retrouver les livres de mon enfance moi Maman Minette je l'aime trop mais pourquoi elle a fait ça tu vois mes magazines Witch Mag les trucs comme ça elle a tout donné aux petites filles de son école ce que je peux comprendre parce que c'était des choses qui dormaient dans la cave mais maintenant je suis là pourquoi c'est pas grave parce qu'il y a Vinted j'ai acheté les Witch un début de la collection est-ce que ça vous dit quelque chose les Witch normalement oui c'était trop bien alors moi personnellement ça je les ai beaucoup lus putain la collection rose ça c'est mon enfance j'ai beaucoup beaucoup lu les Witch contrairement aux Wings les Wings j'ai beaucoup moins lu mais j'ai regardé la saga télévisée dès que je les ai reçues j'avais trop envie de les lire donc j'ai commencé par relire les Witch le tome 1 et je ne sais pas si vous le saviez mais il y a une adaptation une nouvelle version qui est sortie mais qui reprend un petit peu l'histoire mais qui est quand même pas mal différente c'est les Witch c'est une nouvelle version produite par Disney et j'ai donc forcément acheté la BD que j'ai beaucoup aimé même si je trouve qu'il y a énormément de différences avec la version originale on retrouve l'essence même des Witch vous le voyez bien le dessin a changé etc mais il y a quand même beaucoup de penchants de l'histoire qui ont été modifiés et dans ce sens je trouve ça pas plus mal parce que c'est vrai que dans mon souvenir les Witch elles n'étaient pas aussi chippies entre elles et justement j'ai regardé ensuite l'adaptation télévisée et je me disais oh waouh elles n'étaient quand même pas très sympas entre elles les Witch par rapport aux Wings où c'était plus friendly plus on est ensemble attends les Wings on est ensemble et on va sauver la planète c'était plus ouais genre ensemble là les Witch elles aiment bien se faire des petites crasses elles aiment bien pas des crasses mais se faire beaucoup de réflexions genre et j'étais là oh oh et là j'ai l'impression qu'on retrouve plus une cohésion entre les filles donc c'était plutôt chouette et du coup cet après-midi je vais me faire un petit goûter et je vais regarder l'adaptation télévisée de la nouvelle adaptation télévisée j'ai trop hâte j'aime trop les petites illustrations et tout elle est tellement belle Flora waouh au programme cet après-midi nous allons jouer au Tamaguchi j'ai retrouvé un Tamaguchi franchement les Tamaguchi ça date tellement Vinted encore une fois il est comme neuf il était dans son papier et tout c'est pas les Tamaguchi que j'avais à l'époque moi ils étaient pas exactement comme ça je vous mettrai des photos mais oh la nostalgie attendez j'espère qu'il marche parce que j'ai validé la commande ça fait longtemps que j'ai reçu je savais pas faire attendre la dame mais du coup ça se trouve il marche même pas bon allez il marche c'est un petit lapinou oh my god ah mais je suis trop contente de faire cette vidéo les gars j'ai 4 ans d'âge mental ça va pas tu peux choisir ton compagnon oh je veux le oh je veux le comment il s'appelle attends je veux le dragonau il y avait oh non le petit escargot en ce moment il y en a plein sur ma terrasse ok on prend ah non trop mignon bon là ça y est en fait vous m'avez grave perdue j'ai grave oublié que j'étais en train de filmer une vidéo donc on passe à la suite j'ai également acheté ça bon là j'abuse ça n'a rien à voir avec mon enfance mais ça c'est mon c'est mon adolescence j'étais au collège oui j'étais ado au collège j'ai commencé à regarder One Piece avec mon frère j'ai toujours pas terminé mais ça reste mon animé préféré avec Dragon Ball quand même et j'ai vu ça et j'ai craqué pourquoi il y en a deux jaunes un rouge le rouge ce qui m'intéresse c'est même pas le chocolat c'est la surprise à l'intérieur on voit rien par contre moi je veux Luffy Luffy c'est mon préféré et sinon quand je suis allée dans le magasin j'ai craqué tous il est trop beau on le fera ensemble puzzle witchy 200 pièces et après j'ai craqué sur ça ça aussi c'est pas mon enfant je pense que c'est plus mon adolescence j'aimais grave les paninis vous connaissez les paninis ? enfin moi j'appelle ça des paninis mais ça s'appelle pas des ah si c'est si oui c'est les paninis j'ai pris un panini Naruto ça coûte super cher vraiment nos parents ils casquaient quand même à l'époque je pense que ça coûtait moins cher avant le principe c'est enfin le cahier et les autocollants le but c'est d'acheter à chaque fois les autocollants et de remplir ton cahier c'est tout simple mais j'adore ce qui coûte cher c'est pas le cahier c'est les autocollants 7 euros la petite boîte d'autocollants donc j'ai farfouillé et j'ai trouvé ses offres j'ai trouvé lui à 4,95 Naruto j'adore aussi Naruto j'ai pas terminé ne me spoilez pas et celui-ci par contre j'ai câblé wesh il y en a 50 50 pochettes ça ne m'a coûté que 8,90 euros avec l'album alors que normalement genre tu vois t'as un espèce de paquet on va dire il y a 10 pochettes à l'intérieur et ça coûte 7 balles c'est super cher je suis trop contente de cette affaire que d'activités qui nous attendent cet après-midi j'ai hâte je vais filmer tout ça et puis on se retrouve après c'est parti Sous-titrage ST' 501 Je suis ensuite retombée sur mon classeur de recettes et on voit qu'il a du vécu avec les tâches de pâte séchée, c'est un peu dégueu, mais je trouve ça trop mignon à la fois. Et donc j'avais écrit des recettes, ça me fait rire de retomber sur la recette du pain doux de ma grand-mère, une vraie antillaise par ici. Et c'était un peu le bazar, mais après j'avais essayé de faire des catégories, cocktails, etc. Je vais vous montrer, mais je trouve ça beaucoup trop chou. Et surtout, il y avait beaucoup de recettes sucrées, même comme celle-ci, la recette du cocktail à la fraise, qui viennent des magazines Diddle, Didlina. Donc c'est vraiment toute mon enfance, c'est beaucoup trop choupiné. Ça me tue parce qu'il y a quand même trois recettes de cookies. On voit à quel point déjà j'aimais le sucré. Et franchement, il y a des recettes comme le délice croustille, j'en ai des souvenirs, vraiment c'était des bêtes de recettes qu'ils nous donnaient dans les magazines Diddle. Et il y en a pas mal que j'ai pu faire et vraiment c'est validé. Et justement, je vous propose de faire la recette qui m'a marquée, c'est la recette de la pizza detective. Je secoue ma feuille de la sorte parce que je peux vous assurer que j'en ai un souvenir absolument, mais incroyable. J'ai le goût en bouche tellement j'avais adoré cette recette et elle avait été validée par ma famille. Donc vraiment une très bonne recette de calzone revisité, ultra simple à faire. La recette est ultra simple, j'essaierai de vous la poster quelque part. Vous avez besoin de poivrons, de tomates, d'oignons, de gouda. Le gouda, ça me fait trop rire parce que c'était le fromage que mangeait Diddle et Didina, je ne sais pas si vous en souvenez. Avec des champignons, on coupe tout ça en petits morceaux et ensuite on va préparer la crème. C'est tout simple, normalement c'est gouda râpé, mais moi j'ai pris de l'aimantale avec de la crème fraîche. On mélange bien et soit tu étales tes éléments sur ta pâte directement à pizza. Mais moi pour que ça soit plus homogène, je préfère mettre dans la préparation, dans la crème et bien mélanger. Et il vous faudra de la viande, donc moi c'est de la viande végée et normalement c'est du salami. Donc ma viande végée, j'essaie de la faire revenir avec des épices qui font penser au salami. Et ensuite tu étales ta pâte à pizza, tu étales ta préparation, tu laisses bien un rebord pour pouvoir recouvrir ta préparation avec la pâte. La plier en deux et ensuite bien plier les bords. Donc il faut penser à laisser un bon 1 cm pour pouvoir bien plier ta pâte, comme je te le montre en vidéo. Il faut bien sceller les bords pour que ça ne parte pas en fait de la pâte. Et ensuite tu rajoutes un petit peu de crème fraîche avec un petit peu de parmesan. Donc là normalement c'est du goût d'arrapé sur le dessus pour que ça grille. Et il faut passer au four 8 à 10 minutes à 250 degrés, je trouve ça énorme. Donc moi je l'ai mis à 180 degrés, à peu près 20 à 30 minutes. Et ça donne la pizza des Dectivo absolument alléchante. Il est l'heure de la cabane. Les gars je suis trop contente. Ah il y a ma mamounette. Justement, j'allais vous dire, quand j'étais petite, je faisais tout le temps des cabanes avec ma mamounette et mon frère. Et c'était vraiment le meilleur moment du mercredi. Donc je suis très contente. J'ai fait toutes mes tâches d'adulte hyper chiante. Et je peux enfin reprendre cette vidéo très amusante. Et replonger dans mon enfance. Et notamment faire une cabane. J'étais en train d'expliquer à mes petits champignons à la crème, maman, que je fais une vidéo sur le retour en enfance. Et qu'est-ce qu'on faisait à chaque fois, maman ? Qu'est-ce qu'on faisait à chaque fois dans la mezzanine ? Dans la mezzanine ? Je sais que je vous faisais faire du dessin, de la peinture. Et on se mettait sous quoi ? Vous faisiez des cabanes. Oui ! Donc je vais faire une cabane ce soir. Pour notre cabane, il nous faut des petites loupiottes pour être cosy, des draps, des coussins, une petite tape parce que j'ai envie de faire le puzzle qu'on a acheté ensemble, de quoi survivre avec la pizza délective et une bonne boisson fraîche. Et il nous faut également... Je crois que c'est tout, je crois qu'on est bon. Allez, c'est parti, au boulot ! Ça ne ressemble absolument à rien, mais venez découvrir la cabane. Venez en prendre plein des yeux. Franchement, je ne suis pas peu fière. On est vraiment bien. Là, ça ne donne rien. Je n'arrive pas à vraiment vous montrer la cabane à la caméra. Mais on est archi cosy. Je suis tellement contente d'avoir fait une cabane. Vraiment, mais pourquoi on oublie de faire ce qui nous rendait heureux quand on était petits ? Parce que même si on grandit, c'est toujours la même chose. On ne change pas. L'âme qui est en nous ne change pas, j'ai l'impression. Donc bref, là, je suis... Oh là là ! Je suis trop cosy, là ! Hum, petite forteresse et tout. Oh, je vais passer une bonne soirée. J'ai trop faim. Je vais aller manger la pizza délective devant Bridgerton. Et ensuite, je vais faire Puzzle. Je vais continuer les paninis. Je ne crois pas que j'avais filmé ça. J'ai retrouvé mon album Diddle et Diddy Lina dont je vous montre demain. Et voilà, je vais passer une bonne soirée. Je vous fais des gros bisous. Faites des cabanes. Faites des cabanes. Pitié. Ça rend heureux. Oh my God, ça a le même goût. Évidemment, ça n'a pas exactement le même goût parce qu'il n'y a pas le salami. Mais j'ai essayé de cuire le faux poulet avec des épices. Faut penser au salami. Ça a le goût de mon enfance. Mais pourquoi je n'ai pas refait cette recette ? Elle m'avait marqué cette recette. Mais oh my God, c'est super bon. Ce que j'adore avec cette recette, c'est puisque tous les condiments ne sont pas pré-cuits. Il reste un petit peu de croquins. Il reste toutes les saveurs. Je pense que je pourrais essayer en faisant pré-cuire les oignons, les poivrons, etc. Mais là, je ne sais pas. Je trouve que ça donne énormément de goût. Une recette d'idèle, d'idélina, ça me bute. Mais vraiment, les gars, c'est trop bon. Testez. Bon, allez. Les chroniques de Bridgetown. Je me suis endormie devant les Bridgetown. Bon, mes petits champignons à la crème. Il serait temps de clôturer cette vidéo beaucoup trop longue. Avant de clôturer tout ça, j'espère déjà que cette vidéo vous plaît et que ça vous a donné envie de replonger en enfance et de faire une cabane. J'ai dû enlever ma cabane malheureusement. Mais franchement, c'était trop bien hier. J'ai kiffé et je compte refaire des cabanes et m'améliorer, améliorer mon level de cabanière. Excusez-moi. J'ai fait des petites présentations quand on va pour vous présenter les bonbons et les jouets de mon enfance. Peut-être que ça va vous rappeler des souvenirs. Voici les bonbons de mon enfance. Je salive. Normalement, ça vous rappelle des souvenirs. Moi, personnellement, je suis génération... Je suis une 98. Donc, j'ai plutôt tendance à avoir une enfance 90-2000. Ce dont je me souviens, c'est tout ça. J'ai oublié de mettre les boules de mammouth. Je ne sais pas si ça parle à quelqu'un. Ce nom est extrêmement gênant. Mais moi, j'appelais ça des boules de mammouth. Mais je crois que là, j'étais au collège. Je ne suis pas une petite gamine. J'étais une adolescente. Mais en revanche, franchement, en faisant mes recherches, ça m'a rappelé plein de souvenirs. Les sucettes comme ça, mais j'aimais trop. Et les bubblegum qui, là, aujourd'hui, ne me donnent pas du tout envie. Les tubes de dentifrice bubblegum. Je n'arrêtais pas d'en bouffer. Et je bouffais aussi les longs rouleaux de bubblegum. J'adorais ça. Le truc qui m'a fait waouh, j'avais oublié, c'est les calipops. Les calipos, pardon. Je crois que ça s'appelle calipos. Ces espèces de petites billes absolument succulentes. Est-ce que vous en mangez, vous aussi ? Je sais que les pèses, c'est très connu. Et je collectionnais les espèces de distributeurs de pèses. J'adorais ça. J'aimais aussi beaucoup les biberons que tu trempais dans une espèce de poudre piquante. C'était délicieux à souhait. Il y a évidemment les colliers. Mais les colliers, ce n'était pas mes trucs préférés. Et par contre, j'aimais beaucoup les petits sifflets, là, que vous voyez, que j'ai mis en tout petit. Et également les espèces de coquillages à lécher. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais ça, ça date de l'époque de mon papa, apparemment. Mais je n'ai plus le nom. Mais voilà un petit aperçu des bonbons que je bouffais sans cesse. C'est pour ça que mes chicots sont pourris. Non, je rigole. Quelle belle enfance, quand même. Ah, et sur une autre slide, j'ai mis des trucs qui ne sont pas forcément bons. Si, il y a les campinos. Je ne sais pas si quelqu'un connaît les campinos. J'ai l'impression que je suis la seule à avoir bouffé ça durant mon enfance. Et j'espère en retrouver un jour en magasin. Mais c'est trop bon, les campinos. Ça a vraiment le goût de les fraises. C'est trop bon. Et il y avait aussi les pipasses à la récréation. Si tu avais des pipasses, il fallait partager les pipasses. Vraiment, les pipasses, c'était ma vie. Ce petit goût salé, subtil, là. Les pipasses, en plus, ça me rappelait Amtaro. Et ma mère nous faisait tout le temps ça. Les petits suisses, les espèces de petits yaourts. Ce n'est pas des petits suisses à proprement parler. Mais ces petits yaourts fruités. On mettait une cuillère, on les foutait au congèle. Et ça nous faisait une glace. Ah, j'adore ça. J'adore ça. Et un truc qui m'est revenu, il y a les kidibou. Je crois que ce n'était pas exactement ce format-là que je mangeais. Mais il y avait un espèce de fromage glace, là, qu'on mangeait. Ça m'a grave rappelé un truc. J'attends en commentaire, évidemment, vos bobons de votre enfance. Et au niveau des jouets, j'ai mis évidemment les brads. Il y a aussi les barbies. J'ai été bercée. Ça a été un duel dans mon cœur, une confrontation. Mais j'aime les brads et j'aime les barbies. Il y avait, j'avais complètement oublié, mais il y avait aussi ces espèces de poupées, là. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. J'aimais beaucoup ces espèces de poupées que j'ai mis en dessous des brads. Évidemment, j'ai mis les petchops. Franchement, les petchops, j'y ai joué hyper longtemps. Je crois que c'était un peu la honte. Donc, au bout d'un moment, j'ai arrêté d'y jouer. C'est dommage parce qu'aujourd'hui, si j'ai envie de jouer au petchop, je joue au petchop. Il y avait aussi les polypockets. Mais les polypockets, mais toute ma life, je suis trop triste de m'en être débarrassée. Évidemment, cours de récréation, c'était les scooby-doo. C'était aussi les petits bracelets. Mais les petits bracelets, il me semble que c'était plus le collège. Et tu étais une queen ou un roi si tu avais les feutres qui sentaient. Mais qu'est-ce que c'était bien, une bénédiction. Les feutres qui sentaient les fruits, là. C'était génial. Il y avait aussi les toupibet blades. J'ai l'impression qu'on n'en parle pas beaucoup. Mais quelle époque, les toupibet blades ? C'était génial. Il y avait aussi les billes que je n'ai pas mis. Et les jouets du McDo. Là, c'est ce que j'ai mis un petit peu en bas, à droite ou à gauche pour vous. Ce jouet-là, particulièrement du McDo, il m'a marqué. Parce qu'on cassait les oreilles de mon père avec ce jouet-là. Ça faisait de la musique. Il y avait un autre jeu qui ressemble, là. Où tu pouvais mettre de la même musique à fond. Et il y avait, tout simplement, les jouets du McDo. Ils étaient iconiques. Et enfin, j'ai mis quelques dessins animés de mon enfance. Slash, lecture. Tom, Tom et Nana. Max et Lily. C'est toute ma vie. J'ai saigné Pouka. J'ai saigné les Total Spice. Cold Yoko. Food de rue. Mais tout ça, en fait. Il y a tellement de dessins animés et tellement de livres. Et on pourra en refaire une vidéo. Parce que là, la vidéo est beaucoup trop longue. Mais voilà, tout ça, c'est mon enfance. Je ne sais pas s'il y en a de la même génération que moi. Mais je trouve qu'on a eu vraiment une belle enfance. Genre, j'ai adoré, quoi. Il y avait beaucoup de diversité. Il y avait beaucoup de choses. Enfin, c'était trop cool. Donc, bref. Je vous laisse ici. Évidemment, je vais vous montrer mon classeur d'idoles d'idolina. Of course. Avant de partir. Alors, pour la petite histoire, ce n'est pas celui de mon enfance, malheureusement. Non, ce n'est pas moi qui a dessiné cette merveilleuse Didel. Le mien a fini comme tous mes objets, finalement, très précieux, donnés à des petites filles ou à des petits garçons. Et un jour, je pense qu'il y a de ça... Je devais avoir la vingtaine. Ça fait longtemps, ça fait longtemps. On dirait que j'ai 30 ans, pas encore. Mais je pense que ça fait 4-5 ans, quand même. Ma pote m'a dit, Anna, j'ai retrouvé mon lutin d'idolina. Viens à la maison, on va le feuilleter. Oui, il y a 20 ans, on était encore des gamines. Oui, je le suis encore, d'ailleurs. Et j'étais en mode, mais c'était la meilleure soirée. On était à fond et tout. On sentait les feuilles, ça sentait encore. Et du coup, elle m'en a donné quelques-unes. Et je me suis dit, mais putain, j'ai trop envie d'avoir un classeur de nouveau. Et mon avis, mon ami Vinted est entré en jeu. Et j'ai donc commandé, enfin, acheté à quelqu'un un classeur d'idol d'idolina. Ça coûte cher maintenant, cette merde, parce que c'est précieux. Mais je suis ravie de mon achat. J'adore des fois le sortir un petit peu et voir les feuilles. Et en plus, il y a mes feuilles préférées dedans. Donc, voilà, je vais vous montrer. Et je vous laisse ici. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Et surtout, surtout, ne perdez jamais votre âme d'enfant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501